... Bonsoir à tous. Bonsoir Julia Cagé. Bonsoir Thomas Piketty. On est ravis de vous accueillir ce soir ici à la station Ozone. C'est le lieu de conférence de la librairie Mola. Et on vous remercie tous, public, d'être venu, d'avoir bravé la pluie. La salle est quasi complète. Et pour cause, votre livre, Julia Cagé et Thomas Piketty, est un succès depuis qu'il est sorti en librairie le 7 septembre dernier. C'est votre premier livre écrit ensemble. Alors, je vais vous présenter rapidement. La biographie est longue pour chacun de vous deux. Alors, vous êtes tous les deux de formation, vous êtes économiste. Julia Cagé, vous êtes professeure à Sciences Po Paris. On vous connaît surtout pour votre travail sur les médias. Et Thomas Piketty, vous, on vous connaît plutôt pour tous vos travaux sur les inégalités. Et vous avez confondé, pardon, l'école d'économie de Paris. Donc, le livre que vous venez de sortir, qui s'appelle Un conflit... Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France, 2789 à 2022, c'est un pavé de 832 pages. C'est la somme de cinq années de travail. Il répond à une question. Qui vote ? Pour qui ? Et pourquoi ? Alors, pour y parvenir, vous avez réalisé, on peut le dire, un travail tout à fait colossal et inédit. C'est compiler le vote des Français depuis la Révolution française. Un travail de fourmi que vous avez pu réaliser en allant numériser les résultats des référendums et élections, depuis 200 ans, aux archives nationales. Et donc, à ces résultats, vous avez agrégé d'autres données très intéressantes qui sont le revenu, la propriété, le niveau de diplôme, l'âge, ce qui vous a permis d'introduire la notion de géoclasse. On y reviendra. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet ouvrage s'accompagne d'un site, une histoire du conflit politique, .fr, qui est en accès libre et où chacun peut aller piocher des données, comparer, voir, par exemple, comment sa commune vote depuis 200 ans et on a ses stats par rapport aux moyennes nationales. Je vous invite, par exemple, d'aller voir Bordeaux. C'est très intéressant. Il y a des choses assez inédites qu'on découvre. Et votre ouvrage aussi suscite beaucoup de débats, alors, au sein du monde scientifique, mais aussi au sein du monde politique. Pourquoi ? Parce que vous donnez des perspectives, vous ne faites pas que des analyses et notamment, vous démontrez que les questions identitaires, migratoires et de sécurité, contrairement à ce qu'on pense, elles ne sont pas ce qui pousse forcément les électeurs à glisser un bulletin Rassemblement national dans les urnes. Alors, pour parler de tout ça, on a 1h30. Six étudiants de Sciences Po Bordeaux qui co-organisent cette rencontre avec le journal Sud-Ouest vont venir, tour à tour, vous poser des questions. Et pour commencer, donc, on a Inès. Inès. Inès et Salomé. Bonjour. Alors, notre première question. Vous avez eu l'occasion de travailler aux Etats-Unis. Julia Cagé, en tant que chargée d'enseignement à l'Université d'Harvard de 2008 à 2011, et Thomas Pighetti, en tant que professeur assistante d'économie à l'Institut de technologie du Massachusetts au milieu des années 90. Que retenez-vous de cette expérience américaine et a-t-elle influencé votre parcours et votre engagement ? Merci d'abord pour l'invitation et d'avoir pris le temps de lire le livre et de préparer toutes ces questions. Merci d'être venu aujourd'hui. Ça nous a déjà amenés à revenir en France l'un comme l'autre, cette expérience américaine. C'est une manière de voir les choses. Non, c'est extrêmement intéressant de voyager un peu. Et je pense qu'une des limites, d'ailleurs, du travail de chercheur en général et de la manière dont la profession, notamment d'économiste, se construit, c'est qu'on a tendance à un peu trop voyager aux Etats-Unis et à pas assez voyager dans le reste du monde. Et c'est une profession qui reste un peu trop états-uniaux centré. Mais voilà, ça a été des périodes l'un comme l'autre, pas au même moment, assez intéressantes et enrichissantes de notre vie. On a rencontré des collègues qui maintenant sont un peu partout dans le monde. On a développé des programmes de recherche sur lesquels on continue à travailler aujourd'hui. La principale différence, c'est parfois les moyens disproportionnés dont bénéficie l'université états-unienne par rapport à l'université française. D'un autre côté, l'université française, elle est publique, elle est gratuite, ce qui n'est pas le cas des universités aux États-Unis. Donc, il faut quand même regarder les deux côtés de la médaille. Et voilà. Oui, je pense que pour nous deux, ça a été une expérience très importante, très marrante. On a tous les deux grandi en France, tous les deux en province. Toi, tu as été à Toulouse, à Bordeaux, après à Marseille. Moi, j'étais surtout en Indre-et-Loire. Mes parents sont toujours à côté de Tours et dans l'eau d'avant. Et on s'est tous les deux retrouvés à Paris après pour nos études. Et on avait très peu voyagé l'un et l'autre. Et venir... Moi, j'ai jamais pris l'avion avec mes parents avant d'aller au MIT comme jeune prof assistant. Donc, c'était une expérience, une espèce de rêve américain assez incroyable. Parce que c'est vrai que les universités aux États-Unis disposent de moyens financiers incroyables. Et puis, ce sont des institutions qui fonctionnent très bien. Et je crois, voilà, l'un comme l'autre, on est très contents d'avoir vu ça. Bon, en même temps, ce qu'on a vu aussi, c'est les limites du système. C'est un système extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire avec des universités au sommet où nous étions l'un et l'autre, Harvard et MIT, qui sont riches à ne plus savoir quoi faire de leur argent. Et puis, de l'autre, les universités publiques ouvertes au plus grand nombre qui sont mal financées, sous-financées. Alors, le système français, il est loin d'être idéal, mais il est peut-être l'inégalité un peu moins extrême, quoique il y a un degré d'hypocrisie à l'intérieur du système public français d'enseignement supérieur où on distribue beaucoup plus d'argent à des filières plus élitistes qu'au cursus universitaire de base, qui est quand même assez extrême. Bon, ça fait réfléchir à toutes les différentes façons dont on pourrait organiser, comment on pourrait avoir concilié, disons, les bons côtés du système aux États-Unis en termes d'organisation des universités, mais avec un système beaucoup plus égalitaire d'accès, donc je pense que tous les deux, ça nous a bien marqués. Intellectuellement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on était content de rentrer en France l'un et l'autre, assez rapidement, c'est que la profession des économistes aux États-Unis est quand même très repliée sur elle-même, c'est-à-dire que les départements d'économie sont très séparés des départements d'autres sciences sociales, et c'est vrai que nous, dans l'idée de rentrer en France, bon, moi, à l'école des hautes études en sciences sociales, je voulais me rapprocher des historiens, des sociologues, Julia à Sciences Po, il y a toute une école de sciences politiques, forcément, de géographie électorale, et dans notre vision de la recherche en économie et en sciences sociales, je pense qu'on se sentait mieux et on se sent mieux en France, voilà. Tous les deux, on était quand même à Boston, la qualité de vie, je dirais, en moyenne à Paris, et d'ailleurs en France en général, est quand même supérieure dans l'ensemble à la qualité de vie aux États-Unis, sans compter le fait qu'il fait moins 20 degrés pendant l'hiver, qu'il fait nuit de 10 heures de... Voilà. Inès, elle a une question sur quelqu'un qui vous a marqué tous les deux. Oui, en effet, en août dernier, la disparition de l'économiste Daniel Cohen a suscité une vague d'émotions chez les économistes français. Vous avez tous les deux salué dans les médias l'œuvre de cet homme dont vous avez été tous les deux très proches. Comment cet économiste a-t-il orienté vos travaux en économie ? Moi, Daniel Cohen, il m'a fait faire de l'économie. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas croisée, en fait, si je n'avais pas rencontrée physiquement et croisée son parcours, je n'aurais pas fait d'économie. Et en fait, je l'ai rencontrée d'abord indirectement quand j'étais en classe préparatoire à travers ses livres « Richesse du monde », « Pauvreté des nations », « Notants modernes ». Il y avait énormément de livres comme ça, grand public, qui prenaient des questions extrêmement importantes et qui allaient y répondre en s'appuyant sur un certain nombre de travaux en sciences sociales. Daniel, c'est le premier à citer partout, des historiens, des politistes et à les résumer et à les vulgariser. Et ça, il le faisait extrêmement bien. Il se trouve qu'ensuite à l'école normale supérieure, c'était le professeur d'économie au département où il avait un cours, son principal cours d'économie, ça ne s'appelait pas économétrie ou macroéconomie ou mathématiques, ça s'appelait économie pratique, économie savante et où on traitait chaque semaine des questions d'actualité, ce qui était en train de se passer dans le monde. On essayait de le comprendre justement à travers les livres, à travers les travaux de recherche et on utilisait l'économie comme une science sociale au service d'une meilleure connaissance du reste de la société. Et ce n'est pas un talent qui est très partagé forcément dans la discipline, c'est lui, il avait ce talent-là, il avait ce talent de vulgarisateur. Je pense que si vous avez eu la chance de l'entendre à la radio, de l'écouter à la télévision ou de lire ses livres, en fait, on s'en rend compte très rapidement. C'était aussi d'ailleurs un excellent enseignant de ce point de vue-là. Puis c'était quelqu'un, Daniel, qui prenait ses étudiants et qui les prenait par la main et qui leur faisait confiance et qui, en fait, voulait être presque une plateforme de lancement, on va dire, pour ses étudiants. Il n'était pas du tout en train de construire une école fermée. Au contraire, il les envoyait aux Etats-Unis, il les envoyait ailleurs. Il voulait qu'il réussisse, il nous aidait beaucoup, beaucoup pour ça. C'était aussi quelqu'un qui ne cachait pas ses engagements politiques. Donc il était aussi assez libre de dire, ben voilà, je fais de l'économie comme science sociale qui informe le monde. Et il avait des engagements avec le Parti socialiste, notamment. Il était proche aussi de think tanks de gauche comme la Fondation Jean Jaurès. Il en faisait aussi profiter ses étudiants. Et ça, voilà, ça a énormément enrichi mon parcours. Et d'une certaine manière, quand vous êtes jeune et vous avez, je ne sais pas, 18, 20 ans, 21 ans, 22 ans, vous cherchez un modèle. C'est-à-dire, vous dites, ben, qu'est-ce que je voudrais faire pour à qui je voudrais bien vouloir ressembler ? Ça me plaisait assez bien, en fait, l'idée de ressembler à Daniel Cohen. Donc c'est un peu lui qui, de cette manière-là, m'a mis le pied. Vous aussi, vous êtes identifié, Thomas Piketty ? Moi, mon parcours est un peu différent et puis je suis très légèrement plus âgé que Julia. Mais c'est vrai que, non, moi aussi, ça m'a beaucoup marqué la rencontre avec Daniel. Bon, pour Julia, il faut voir, quand elle est rentrée à Normale Sup, tu es arrivée de Cagnes et tu étais plutôt en philosophie, en lettres. Tu disais, voilà, j'arrive à Normale Sup à Paris, tu es arrivée de Marseille, tu avais plutôt Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Tu t'es précipité plutôt vers la philo, les lettres et puis les amphis de littérature à la Sorbonne, tout ça, tu trouvais ça un peu poussiéreux. Beaucoup de ramères. Et ça apparaissait très loin du monde réel et tu as eu ces cours d'économie politique de Daniel et tu t'es dit, mais en fait, voilà, c'est peut-être ça si je veux être un intellectuel engagé, parler du monde, finalement, peut-être, voilà, l'économie politique. Et donc, voilà, ça a eu un effet. Bon, moi, ça a été des circonstances différentes, mais non, ça a été aussi très important. Il y a eu une influence très forte de Daniel. Justement, on va rester sur le côté universitaire, ce qui vous a marqué. Salouel a une autre question pour vous. Avez-vous la sensation qu'il manque encore des institutions destinées à enseigner la science économique en France ? Alors déjà, moi, pour commencer, j'avoue, je n'aime pas trop l'expression science économique. C'est-à-dire que moi, je préfère, justement, là, j'utilise l'expression économie politique. Le problème de l'expression science économique, pour moi, c'est qu'elle a tendance à sortir l'économie des sciences sociales. C'est une façon de lui faire comme si elle avait une scientificité à part. Et ça, ça me paraît assez dangereux parce que je pense qu'en réalité, les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique sont vraiment trop, sont beaucoup moins claires que ce que les uns et les autres cherchent à prétendre. Donc, je pense que l'erreur, sans doute, c'est d'avoir des cursus monodisciplinaires à l'université. Alors, c'est vrai que pour le coup, Sciences Po, et Giméline Sciences Po Bordeaux en particulier, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, au moins jusqu'en troisième année, vous faites beaucoup de disciplines. Éventuellement, en master, on se spécialise un peu plus, mais il faut y aller tranquillement. Moi, je fais en master d'économie à l'École d'économie de Paris, qui fonctionne avec l'École des hautes études en sciences sociales. Je fais un cours obligatoire en M1 d'introduction à l'histoire économique, qui est vraiment à la frontière histoire-économie. Et je pense que sur les trois premières années d'études supérieures, on ne devrait pas se spécialiser en économie, en sociologie, en histoire. On devrait avoir des cursus complètement ouverts, et d'ailleurs, même au-delà des sciences sociales. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense même qu'au lycée, mais là, je ne vais pas me faire que des amis. Moi, je suis très proche toujours de l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, quand ils se mobilisent pour défendre. Et en même temps, j'ai toujours un léger gêne parce que je pense qu'en fait, la séparation entre histoire et sciences économiques et sociales au niveau du lycée n'est pas forcément une super idée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on avait une grosse matière, histoire, maintenant, il y a l'option géopolitique qui a du succès, d'ailleurs, alors qu'il pique des élèves aux sciences économiques et sociales, ce dont se plaignent les profs de SES. Je pense qu'en fait, si tout ça était une seule et même matière, histoire, géopolitique et sciences sociales de la seconde à la terminale où tout le monde, de façon obligatoire, de la seconde à la terminale avait un gros paquet de 6 heures, 7 heures, vraiment un gros paquet, ce serait plutôt mieux. Parce qu'en fait, on réétudie les mêmes questions de mondialisation, de questions économiques, en histoire, en géopolitique, en sciences économiques et sociales, et le fait de les mettre à part en sciences économiques et sociales, parfois, conduit à jargonner plus que nécessaire, c'est-à-dire à mettre de la méthodologie, à essayer de se distinguer disciplinairement des collègues et historiens qui peut se justifier au moment d'un master ou quand on va se spécialiser pour faire une thèse, etc., quoi qu'encore, ça se discute. Mais alors, au niveau du lycée et même de L1, L2 et L3, je pense qu'il ne faut mieux pas trop séparer ces différentes disciplines. Inès, on passe à votre engagement. Elle va vous interroger sur votre engagement auprès de Benoît Hamon. En 2017, vous avez notamment participé en effet à l'organisation de la campagne du candidat Benoît Hamon et à l'élaboration d'une partie de son programme politique. Quelle importance accordez-vous en tant que scientifique à l'engagement ? C'était un engagement davantage en tant que citoyen qu'en tant que scientifique d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on a la chance d'exercer une profession où on enseigne, on a du temps pour collecter des données, on a du temps pour écrire des livres, on a du temps pour participer à la vie citoyenne et médiatique. et on avait cette opportunité-là finalement de nous engager comme citoyens finalement dans cette campagne-là. Ça nous paraissait important en 2017 avec le succès que l'on connaît. Et voilà, derrière, on l'a fait, on a participé notamment à l'élaboration sur les questions économiques. Tu t'es davantage engagée sur toutes les questions européennes aussi parce qu'il y avait le traité de démocratisation de l'Europe que tu étais en train de pousser, de co-écrire à ce moment-là. Donc c'est une manière de mettre aussi nos propositions dans le débat public et d'en faire un dialogue avec un candidat à l'élection présidentielle. Ça nous paraît important comme citoyens. On a apporté un peu comme chercheurs parce que du coup, on a acquis des compétences sur un certain nombre de sujets. Mais bon, il y a plein d'autres disciplines qui ont énormément à apporter également. Puis ensuite, c'était une expérience humaine qui est quand même assez intéressante de faire une campagne, d'aller un peu partout en France, de faire des déambulations, de participer à des meetings politiques. Ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Pour le coup, les politiques remplissent autrement encore plus les salles que nous. On va retrouver à Bercy quand vous faites une campagne présidentielle. C'est quand même assez rare pour un académique. Et voilà, c'est une expérience particulière. On n'a pas eu la même expérience en 2022 pour différentes raisons. On l'aura peut-être à nouveau dans le futur. Ça prend à un moment donné deux mois de votre vie et c'est important. Enfin, c'est important pour nous à ce moment-là de les mettre au service de cette campagne. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que moi, je ne regrette absolument pas. C'était une expérience très enrichissante. Je pense que c'était important pour nous. Il y avait eu une campagne primaire au sein de la gauche où Benoît Hamon avait gagné la primaire contre Manuel Valls, notamment. Et c'est vrai que la dernière année de François Hollande 2015-2016 avec les projets de loi sur la déchéance de nationalité et puis après l'attentat de Nice en juillet 2016, Manuel Valls avait eu une attitude que moi, j'avais trouvé vraiment problématique pour un gouvernement de gauche. Et donc, le fait que Benoît Hamon se mobilise, gagne la primaire, je pense qu'il y avait une démarche démocratique collective chez Benoît Hamon qui me plaisait et que je continue de trouver saine. Alors après, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon dans la campagne arrivait mieux à communiquer finalement une ambition sociale, peut-être qu'une trop grande insistance de Benoît Hamon sur le revenu universel comme un peu arme suprême pour régler trop de problèmes en même temps. Je pense, c'était peut-être rétrospectivement, sur le fond, c'était peut-être ça, c'est une des erreurs de campagne et finalement, et Jean-Luc Mélenchon avait un discours sur les salaires, sur les conditions de travail qui finalement étaient peut-être plus porteurs que juste dire, les gens ont pu entendre le revenu universel comme, voilà, vous allez avoir un chèque, tout le monde va avoir un chèque de 500 ou 600 euros par mois et puis pour le reste, on ne peut pas malheureusement faire grand chose. Enfin voilà, ça a été ressenti, je pense. Donc là, il y avait des questions de fond dont on ne se rendait pas forcément compte complètement au début mais qui déjà, bon, voilà, qui était compliqué et moi, on pense tous les deux que les chercheurs en sciences sociales à un moment doivent aussi s'engager sur la scène publique. C'est-à-dire que c'est trop facile de rester planqué dans son bureau. C'est compliqué de s'engager parce qu'on s'engage face à des candidats, des programmes, des organisations politiques qui sont toujours imparfaites, très imparfaites et évidemment, on pourra aussi avoir l'attitude de dire, voilà, tant qu'on n'aura pas un parti parfait, un candidat parfait, on ne se prononce pas, on reste dans son bureau, on se planque sous la table, tout ça. Bon, c'est facile, on pourrait faire aussi, mais il nous semble qu'on a la chance d'être payé pour rassembler des sources historiques, des archives, écrire des livres. À un moment, il faut aussi prendre le risque de dire, sur la base de ce qu'on a appris et puis de notre parcours de citoyen, notre parcours familial, voilà ce qu'on pense être la meilleure politique possible à ce stade pour le pays, mais tout en laissant le débat ouvert. C'est-à-dire que nous, on ne prétend jamais qu'on a la vérité mais en essayant quand même de prendre le risque de formuler des options politiques et voilà, tous ceux qui disent être complètement neutres ou qui avancent masqués et qui ne disent pas forcément comment ils s'engagent, souvent ça nous fait un peu sourire les leçons de neutralité qu'un certain nombre de personnes entendent nous donner. bon, nous on fait notre travail comme chercheurs, je pense qu'on le fait avec énergie, avec beaucoup de détermination et en même temps, on pense qu'il faut, notamment au moment des élections, c'est une fois tous les cinq ans, mais de prendre le risque de s'engager dans le débat électoral. Mais la politique, après, ça ne se résume pas aux élections, c'est important les élections, mais les livres et tous les débats qu'on essaie de porter, c'est aussi, enfin, tout le monde fait de la politique d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on le voit avec votre livre, ça suscite du débat à gauche. On va continuer avec une question de Salomé. Alors, Madame Cagé, quel lien faites-vous entre vos travaux sur les médias et vos recherches et observations sur le vote aujourd'hui ? En fait, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur les médias, c'est un programme de recherche qui est un peu plus large. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire de comprendre toutes les formes que peuvent prendre les inégalités politiques d'une certaine manière et toutes les formes que peut prendre notamment l'argent privé dans la capture du débat public. Et quand vous êtes riche aujourd'hui, vous êtes un milliardaire, comment vous voulez capturer le débat public ? Vous pouvez acheter des médias et on voit qu'il y a des milliardaires qui le font à grande échelle et qui ne se privent pas derrière d'imposer une ligne éditoriale et de faire partir des journalistes massivement. Vous pouvez aussi, ça a été la suite de mes travaux et notamment le prix de la démocratie, vous pouvez contribuer disproportionnellement au financement des partis politiques, au financement des campagnes électorales et dans le prix de la démocratie. Je montre bien que de ce point de vue-là, on est très loin, y compris en France, malgré le fait qu'on a l'impression d'avoir régulé ce système. On est très loin d'une personne, une voix. Et puis, vous pouvez aussi le faire d'ailleurs de plus en plus par des formes un peu déguisées entre guillemets de philanthropie qui sont une manière souvent d'acheter de l'influence, le tout en plus défiscalisé à 66 voire 75 % par les pouvoirs publics. Donc, cette question joue bien sûr sur toute la question du vote parce que notamment face à cette question d'une personne, une voix, parmi mes travaux précédents, il y avait une proposition que j'ai beaucoup poussée et défendue qui est l'idée d'introduire davantage de parité sociale. C'est-à-dire que, voilà, pour avoir une meilleure égalité de représentation entre les femmes et les hommes, on a dû faire des règles sur la parité de genre parce que ça ne se serait pas fait tout seul sinon et ça, on le voit très bien. D'ailleurs, on le voit aussi dans les pays où il n'y a pas de règle qui impose une meilleure représentation des femmes et pour la même raison aujourd'hui, on a un vrai déficit de représentation d'un point de vue descriptif des classes populaires, c'est-à-dire, en gros, il n'y a pas d'ouvriers et d'employés parmi les députés et il y en a de moins en moins donc on a plutôt une tendance complètement contraire dans une meilleure représentation des classes populaires et voilà, j'ai longtemps défendu l'idée qu'il fallait aller vers des règles de parité sociale pour obliger en fait les candidats à présenter, les partis à présenter des candidats des classes populaires de la même manière qu'on le fait donc en fait, de ce point de vue-là, ça fait quand même assez longtemps que je joue et touche un peu à ces données électorales et c'est vrai que ce livre, il est un peu au croisement de nos recherches et de nos débats entre inégalité politique et inégalité économique avec toutes leurs multiples facettes et puis je pense que pour le coup, comme citoyen, on avait envie de répondre à la question qu'on pose dans le livre, c'est-à-dire qui vote pour qui et pourquoi ça nous intéressait d'abord en premier lieu à titre personnel et d'ailleurs, on a appris énormément en fait en écrivant ce livre, on s'est auto-informé. C'est une question aussi qu'on avait d'ailleurs, comment vous êtes réparti l'écriture de ce livre ? Ça s'est fait naturellement ? Oui, ça s'est fait naturellement. Le truc, c'est qu'on ne l'avait pas dit avant mais on est très habitué à se réécrire l'un et l'autre. C'est-à-dire que les livres précédents qu'on a écrits qui sont signés que par l'un ou que par l'autre, en fait, la vérité, c'est qu'ils ont été déjà écrits un peu par l'un et l'autre. Alors pas autant que celui-là mais c'est vrai qu'on est habitué depuis longtemps avec Julia à, voilà, elle me passe son fichier Word, je réécris dessus, je lui passe le mien, elle réécrit dessus mais sans, on ne se met pas en mode correction apparente, en modification apparente. On sait, on se connaît suffisamment bien et on a parlé suffisamment des sujets avant pour qu'on sait ce qu'on peut changer à ce qu'a écrit l'autre sans que ça pose un problème majeur et si ça pose un problème majeur, on s'en parle d'abord. Mais disons, voilà, on est habitué, ça c'est une chance, c'est vrai, donc là, on l'a juste fait à plus grande échelle que ce qu'on avait fait sur les livres précédents mais moi, j'ai des parties entières de mes livres précédents qui ont été écrits par toi et inversement. Donc là, ça dépendait des chapitres, certains, j'écris le premier jet, toi, t'écris le premier jet puis après, l'autre reprenait, rajoutait des choses. Sur le rassemblement des données elles-mêmes, disons que, oui, toi, tu t'es vraiment concentré sur les élections, en particulier les élections de la Troisième République, les élections les plus anciennes où là, il y a vraiment un énorme travail en lien avec la presse parce que toute la difficulté sur les élections les plus anciennes, disons, avant la Seconde Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre mondiale, les partis politiques sont relativement bien délimités donc on sait qui est le candidat communiste, socialiste, etc. Dans l'entre-deux-guerres et surtout avant la Première Guerre mondiale, la notion même de partis politiques ou d'étiquettes politiques n'est pas claire et donc là, il y a vraiment un travail très important au-delà de la numérisation des données électorales qu'on a repris aux archives nationales. Il y a un travail très important avec la presse locale, nationale, de comment on décrit les différents candidats. Ça, c'est le candidat monarchiste, ça, c'est le candidat républicain, c'est le candidat socialiste. Les différents journaux ne sont pas d'accord. Certains, les journaux républicains un peu centristes ont tendance à ramener tout le monde à eux. Donc, il faut aller regarder dans les journaux monarchistes, socialistes. Donc là, il y a aussi un travail très intéressant et ça, c'est vraiment toi qui as géré ça. Après, tu me montrais ce que tu trouvais, ce que tu faisais et moi, j'ai fait plus la partie sur les inégalités économiques entre communes, les inégalités territoriales, la richesse des communes puis après, on a mis tout ça ensemble et voilà. Justement, pour finir cette partie, Inès, elle a une petite question sur votre façon de coopérer tous les deux. Oui, en effet. Pour conclure cette partie, vous êtes partenaire dans l'engagement militant et dans la vie professionnelle mais aussi partenaire dans la vie privée. Donc, vivre et travailler ensemble, force et ou faiblesse ? Non, c'est une force. Du coup, on est super productifs puisqu'on bosse 24 heures sur 24. C'est pas pour les enfants ? Oui, alors ça, voilà, ça fait partie du truc. Notamment, on a une petite fille qui parfois ralait un petit peu et ne devait pas comprendre grand-chose parce qu'elle va tout juste avoir deux ans mais je pense qu'elle a déjà assez des élections en France. On entendait beaucoup parler à la maison. Non, c'est plutôt une force et pour l'écrire, c'était une force et pour faire la promo aussi, en fait, c'est quand même assez agréable parce qu'on est quand même beaucoup sur les routes pour le dire rapidement. C'est quand même assez agréable de faire tout ça à deux plutôt que de le faire tout seul. C'est une chance incroyable mais je ne dis pas du tout que c'est un modèle pour tout le monde. Je veux dire, il faut que ça fonctionne mais c'est vrai que là, bah oui, notre petite fille de deux ans se porte très bien et puis elle a des grandes sœurs. Voilà, moi j'ai trois grandes filles par ailleurs qui s'en occupent beaucoup, tes parents, mes parents, on est une famille très proche. On a une nouvelle petite fille ou petite fille qui arrive pour le mois de février. Donc après, voilà, après notre... Félicitations. Après notre bébé livre, on va avoir un nouveau bébé en chair et en os. Non, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir faire tout ça ensemble, ça c'est sûr. On remercie Inès et Salomé et j'appelle Baptiste et Etel qui vont parler engagement et recherche scientifique. Avez-vous à cœur de sortir du domaine de l'économie universitaire qui est un domaine plutôt circonscrit en abordant des questions sociologiques et en adoptant une politique de transparence des données ? C'est deux questions qui sont différentes. Je vais commencer par la transparence des données, ça nous a paru extrêmement important. Déjà, il faut dire que pour arriver à cette collecte de données-là, on a collecté de manière systématique tous les résultats électoraux au niveau des 36 000 communes en France pour tous les principaux référendums depuis 1789, référendums de 1793, 1795, 1946, pour toutes les législatives depuis 1848, donc on a plus de 45 élections législatives pour toutes les présidentielles depuis 1848. On l'a fait beaucoup manuellement, on l'a fait beaucoup ensemble, on l'a aussi fait parce qu'on a eu des personnes extrêmement qualifiées qui ont passé du temps aux archives nationales à reproduire les borderaux électoraux et tout ça, en fait, on n'aurait pas pu le faire sans financement public de la recherche. Donc on doit quand même beaucoup au fait qu'on a un très bon système de financement public de la recherche en France avec notamment l'Agence nationale de la recherche au niveau européen avec ce qu'on appelle l'ERC pour European Research Council, donc le conseil de la recherche au niveau européen. On a eu chacun un financement européen conséquent et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ces données-là grâce à des financements publics et on est aussi d'ailleurs tous les deux payés pour écrire des livres comme universitaires, ça nous paraît normal, logique et important de mettre ces données massivement dans le domaine public, ce qu'on a fait avec le site unehistoireduconflipolitique.fr où vous allez tout avoir en fait de la reproduction des archives, donc si vous êtes intéressé d'aller voir les scans des archives en 1849 avec l'écriture de Bonaparte à la main, on a tout ça, on a aussi mis les reproductions d'ailleurs des journaux sur lesquels on s'est basé pour classifier les candidats et ensuite on a fait des utilisations un peu plus grand public sur le site avec des cartes sur lesquelles vous pouvez jouer que vous pouvez télécharger et ça c'est vrai que pour nous c'était extrêmement important et que ce n'est pas quelque chose qui est toujours très systématisé dans la profession mais de recherche en général notamment parce qu'il y a un peu cette volonté parfois d'épuiser une base de données en termes de publication avant de rendre ces données publiques. Nous on est loin d'avoir épuisé la source de données, peut-être qu'on a fait 3-4% de ce qu'on peut faire avec ces données dans ce livre mais ça nous paraissait vraiment important de les mettre dans le domaine public à la fois d'un point de vue académique aussi pour ouvrir le débat académique et puis d'un point de vue grand public parce qu'on s'attaque à des questions qui parfois donnent lieu à des mauvaises interprétations parfois avec un peu de mauvaise foi de la part d'un certain nombre de médias notamment ce qu'on entend souvent aujourd'hui dans le débat public c'est que les classes populaires auraient abandonné la gauche si vous regardez toutes les données électorales toutes les élections depuis 1848 on voit qu'on a un vote plus fort des classes populaires pour la gauche et que le vote de gauche pour tous les partis de gauche et tous les candidats s'effondrent systématiquement avec le revenu donc à un moment au moins en mettant les faits sur la table en mettant les données dans le débat public on peut débattre sur des faits et les gens qui ne sont pas d'accord avec ça il va falloir quand même qu'ils montrent comment ils donnent tort aux chiffres ensuite sur l'économie c'est ce que disait Thomas tout à l'heure c'est à dire que nous on a plutôt une vision de la recherche en sciences sociales et pas justement de la recherche en économie je pense que c'est aussi pour ça que ni l'un ni l'autre on est rattaché à des départements d'économie dans des universités définies comme telles moi je suis à Sciences Po Paris je suis au département d'économie mais mon principal cours à Sciences Po Paris ça s'appelle le prix de la démocratie j'enseigne à des historiens des chercheurs en sciences politiques à des sociologues à des étudiants en droit à des étudiants en médias donc avec cette approche très pluridisciplinaire et c'est pareil à l'école des hautes études en sciences sociales dans un département d'économie et une des choses qu'on essaie de pousser davantage d'interdisciplinarité pour que ces différentes sciences sociales parlent et communiquent plus ensemble une des choses qu'on fera peut-être dans le futur on en parle depuis longtemps c'est un futur lointain mais c'est vrai qu'un jour on aimerait bien pouvoir écrire un espèce de justement pas de manuel d'économie mais de manuel de sciences sociales sur la manière pour nous dont ces disciplines devraient être approchées et enseignées en première année à l'université et pas justement comme théorie microéconomique pour première année de licence Oui moi j'ai fait avant ce livre-là j'ai fait principalement trois livres les hauts revenus en France au XXe siècle qui est apparu en 2001 le capital au XXIe siècle en 2013 et capital idéologie en 2019 et ces trois livres étaient déjà davantage disons des livres d'histoire d'histoire économique que d'économie vraiment c'est-à-dire je partais de sources historiques qui portaient en l'occurrence sur les revenus les successions en France dans le premier livre puis dans un plus grand nombre de pays principalement dans les pays occidentaux puis également dans les pays du Sud avec la dimension coloniale postcoloniale dans Capital et idéologie et là ce livre-là pour moi c'est dans la suite logique c'est-à-dire que maintenant on s'intéresse avec Julia vraiment aux élections donc au comportement politique mais en lien avec évidemment les inégalités socio-économiques mais à chaque fois la démarche elle est historique c'est-à-dire que pour nous les sciences sociales sont d'abord des sciences historiques c'est-à-dire qu'il faut il y a très peu de questions importantes qu'on peut traiter en sciences sociales sans essayer de se donner du recul sur voilà on ne peut pas juste regarder les dix dernières années les vingt dernières années il faut faire des comparaisons il faut remonter à l'entre-deux-guerres il faut remonter à la fin du XIXe siècle il faut remonter et notamment pour étudier ces questions quand on parle de la tripartition aujourd'hui dont on parle beaucoup se rendre compte qu'il y a déjà eu des périodes qui ressemblaient à la tripartition qui n'a pas toujours eu la bipolarisation gauche-droite ça demande de remonter suffisamment en arrière et voilà c'est très intéressant déjà d'un point de vue historique de regarder 1848 les référendums sous la révolution française c'est passionnant mais c'est aussi important pour comprendre le monde d'aujourd'hui il y a quelque chose qui nous a beaucoup interpellé quand on a préparé cette rencontre et elle va vous poser la question oui vous écrivez je vous cite le vote Macron est le plus bourgeois de l'histoire de France alors quel sens donnez-vous au terme de bourgeois qui est assez fort et qui sont ces bourgeois alors ce qu'on a fait dans le livre c'est la chose suivante pour chacune des communes chaque année depuis 1789 on a collecté des données sur la richesse des communes que vous pouvez soit mesurer par le revenu moyen ou quelque chose qu'on fait encore mieux d'ailleurs sur la très longue durée grâce au système fiscal mis en place par la révolution française par le capital immobilier donc ensuite on peut classer chacune des 36 000 communes par percentile de revenus par percentile de richesse 1% des communes les plus pauvres 2% des communes les plus pauvres 3% des communes les plus pauvres jusque tout en haut de la distribution 10% des communes les plus riches 5% des communes les plus riches 1% des communes les plus riches donc on a en fait pour chaque année la distribution des communes en fonction de leur richesse par rapport à ça pour chaque élection chaque parti chaque candidat vous pouvez regarder comment se sont exprimés les électeurs en fonction de la commune dans laquelle ils habitent et notamment en fait pour avoir des comparaisons sur le long terme on va regarder si les communes votent davantage que la moyenne nationale ou si les communes votent moins pour tel ou tel candidat que la moyenne nationale donc en gros qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite si vous prenez par exemple le vote Macron et que vous le comparez aux autres votes dans l'histoire vous allez regarder comment les différentes communes ont voté pour Emmanuel Macron il se trouve que de manière assez claire vous avez 70% des communes les plus modestes qui votent moins pour Emmanuel Macron que leur vote au niveau de la moyenne nationale et que ça monte très très fort dans les communes les plus riches où vous allez avoir parmi les 5 les 1% des communes les plus riches des votes Macron 1,7 1,8 fois supérieur à leur moyenne nationale donc voilà ça c'est quand même la première chose alors ensuite le fait d'avoir un vote très marqué avec le revenu c'est pas une spécificité du vote Macron c'est quelque chose qu'on voit pour tous les votes de la droite traditionnelle c'est à dire que vous prenez le vote Nicolas Sarkozy vous prenez le vote Edouard Balladur le vote Jacques Chirac le vote Valéry Giscard d'Estaing on a un peu la même chose en haut de la distribution des revenus c'est à dire un vote beaucoup plus prononcé pour ces candidats là dans les 20 10 5 1% des communes les plus riches la particularité qui est vraiment intéressante du vote Macron parce que c'est ça qui nous permet de comprendre la tripartition actuelle c'est que la droite traditionnelle était capable d'aller récolter des votes dans les classes populaires et notamment dans les classes populaires rurales c'est à dire qu'en bas de la distribution en fait vous aviez aussi un vote pour les partis de droite relativement important et que ça on n'a plus du tout avec Emmanuel Macron c'est à dire que lui il n'a aucun vote dans les classes populaires que ce soit des classes populaires rurales ou que ce soit des classes populaires urbaines donc au final si vous prenez l'ensemble de la relation finalement entre le vote pour tel ou tel candidat et notamment le vote pour Emmanuel Macron et les autres votes pour les candidats de droite on a la pente la plus marquée finalement entre vote pour Emmanuel Macron et revenu alors on dit que c'est le plus bourgeois de l'histoire pour cette taille là d'électorat c'est à dire un vote qui va être supérieur à 15-20% du total de l'électorat si vous prenez le vote Éric Zemmour en fait un plus petit vote 7% il va être encore plus marqué en haut de la distribution que le vote Emmanuel Macron et alors le vote le plus bourgeois de l'histoire qu'on a trouvé dans le livre c'est le vote pour Alain Madelin en 2002 et d'ailleurs c'est une des choses que nous permettent de faire vraiment nos données au niveau communal et qu'on ne pourrait pas du tout faire avec des données d'enquête c'est à dire sur des données d'enquête même avec un échantillon de 10 000 personnes voilà un candidat qui a 2% des voix en fait il n'est quasiment pas représenté par les personnes que vous allez enquêter donc vous n'avez rien à dire là-dessus nous on a des choses à dire y compris pour des candidats qui obtiennent 1 ou 2% des voix alors ensuite pourquoi on dit bourgeois bon parce que cette rhétorique on a la page sur le site internet qu'on appelle une page conflit on peut regarder le vote le plus populaire ou le vote le plus bourgeois voilà ce mot il parle quand même assez bien il est assez significatif sur ce que ça dit notamment sur la faiblesse finalement du socle électoral d'Emmanuel Macron et ses caractéristiques socio-économiques qui sont extrêmement marquées oui pour compléter quand même sur la terminologie bon c'est un peu provocateur de dire comme ça le vote le plus bourgeois le plus populaire mais après tout on fait ce qu'on peut pour attirer l'attention mais la vraie la vraie base empirique il suffit de se connecter aussi tout au long de l'île pour voir ce dont on parle exactement et ce dont on parle c'est très précis c'est-à-dire qu'on a 36 000 communes on les classe en fonction de leur revenu moyen on les classe en fonction du capital immobilier c'est-à-dire la valeur moyenne des logements ce qui donne quand même des inégalités extrêmement fortes c'est-à-dire juste pour avoir en tête aujourd'hui si vous êtes à Paris 7ème arrondissement le revenu moyen c'est 10 000 euros par mois en comprenant les enfants c'est-à-dire vous prenez là on prend juste le revenu complet figurant dans les déclarations de revenus donc je parle même pas des revenus qui seraient dans les paradis fiscaux ou qui s'accumuleraient dans des entreprises là c'est vraiment juste le revenu qui est dans les déclarations de revenus avant toute déduction donc y compris avant la déduction de 10% pour frais professionnels pour être très précis et on divise par la population enfants compris de l'arrondissement ou de la commune en général à Paris 7ème vous êtes à 10 000 euros donc par mois y compris les enfants si vous allez à Aubervilliers ou à Roubaix vous êtes à 700-800 euros par mois y compris les enfants donc ça bouge voilà il y a des communes très riches il y a des communes très pauvres on classe ces communes on fait la même chose avec d'autres critères de richesse la valeur des logements qui va varier aussi énormément suivant les communes et ça on l'observe comme disait Julia très bien depuis la révolution française donc on peut faire des comparaisons de long terme que personne n'avait pu faire avant parce que ces données n'avaient pas été rassemblées donc voilà c'est quelque chose de très factuel alors après en soi le fait d'avoir un vote bourgeois ou un vote populaire c'est pas c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose c'est à dire que nous on croit dans le fait qu'on puisse avoir un conflit gauche-droite où vous allez avoir un vote de droite qui va être plutôt un peu plus bourgeois un vote de gauche qui va être plus populaire et les deux alternent au pouvoir et les deux ont une part de la vérité à apporter c'est à dire qu'il y a des expériences sociales liées au succès économique donc où vous avez des revenus oui plus élevés qui font que vous avez vu des choses au cours de votre expérience qui sont aussi importantes qui sont intéressantes et c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous avez raison ou parce que vous êtes riche que vous avez tort enfin vous voyez on n'a pas cette vision là du monde c'est à dire on pense que tout ça ça représente différentes expériences sociales différentes expériences économiques où chacun a des choses à apporter et les partis politiques qui parviennent à agréger ces votes ont des visions du monde à apporter et chacun a quelque chose à apporter ce qui peut être embêtant c'est quand c'est vrai que quand la pente devient vraiment trop trop forte bon ça peut être quand même un peu embêtant parce que c'est vrai que d'un point de vue démocratique il faut pas trop s'habituer à avoir raison tout seul c'est à dire qu'il faut mieux quand même bon il faut pas exagérer non plus c'est vrai que sur le vote Macron la pente est quand même très très forte mais le vrai problème de la situation actuelle c'est pas tant que le vote Macron soit bourgeois c'est plutôt que le vote populaire est divisé pour le coup entre le bloc de gauche le bloc de droite avec un vote populaire rural qui va plutôt dans le bloc de droite et un vote populaire urbain qui va plutôt dans le bloc de gauche et c'est cette division des classes populaires qui pose problème parce que ça empêche les alternances démocratiques plus que le caractère bourgeois du vote Macron qui après tout c'est pas très différent du vote de droite un peu plus marqué sur les communes pauvres c'est vrai mais c'est pas très différent du vote de droite qu'il y a toujours eu et après tout voilà l'avoir des votes différents en soi c'est pas c'est pas une mauvaise chose donc voilà on met des mots un peu provocateurs pour attirer l'attention mais toute personne ouvrant le livre dans le site verra que c'est pas c'est pas un jugement de valeur c'est quelque chose de factuel pour essayer de comprendre voilà qui sont les électeurs qui se retrouvent dans tel ou tel électorat mais évidemment nous on croit d'abord dans la démocratie et dans l'altérence démocratique on croit dans les élections on pense que tous les votes se valent quelque part tous les votes ont une valeur démocratique et il s'agit pas du tout de stigmatiser les classes bourgeoises par rapport aux classes populaires qui auraient toujours raison par rapport aux premières Justement Baptiste il y a une question autour de votre relation avec le politique ou les politiques On se demandait comment considérez-vous la relation entre intellectuel et politique ? Est-ce que vous avez une ambition d'informer nos représentants avec ce livre ? On espère que les politiques sont aussi un peu intellectuels de temps en temps mais oui on a une ambition d'informer le débat public pour commencer je mentionnais tout à l'heure cette rhétorique grandissante qu'on entend partout comme quoi les classes populaires auraient abandonné la gauche je me souviens ça nous avait beaucoup marqué une une du point il y a quelques mois qui avait titré pire que le vote bobo pire que la gauche caviar les bourgeois mélanchonistes bon et après ils avaient des graphiques complètement déformés on avait l'impression que vraiment les classes populaires ne votaient plus que Marine Le Pen et le Rassemblement National avaient complètement finalement abandonné la gauche et c'est pas du tout ça qu'on a dans les faits quand vous regardez les données on voit quelque chose qui est d'ailleurs complexe qui est intéressant à comprendre et on voit une division aujourd'hui des classes populaires entre des classes populaires davantage urbaines qui sont davantage locataires qui sont beaucoup des employés des employés de services beaucoup des femmes pas que des femmes mais quand même beaucoup des femmes qui subissent ce travail précarisé qui vont être dans le secteur du soin qui vont être dans des caissières de supermarché etc qui votent encore énormément à gauche et puis c'est vrai qu'on a aussi des classes populaires rurales qui sont aussi populaires qui n'ont pas de très hauts revenus mais un tout petit peu plus élevés quand même que ces classes populaires urbaines qui sont davantage propriétaires qui sont un peu moins diplômées qui sont davantage ouvriers moins employés et qui vont voter davantage pour le Rassemblement National mais déjà c'est bien d'établir un diagnostic en partant des faits parce qu'une fois que vous avez établi ce diagnostic-là il faut essayer de comprendre pourquoi les unes votent davantage aujourd'hui pour le Rassemblement National pourquoi les autres votent aujourd'hui davantage pour la NUPES donc déjà vous informez un peu le débat public et puis l'autre dimension sur laquelle on voulait informer d'une certaine manière le débat public mais pas que les politiques c'est-à-dire les politiques les citoyens les journalistes c'est sur l'importance de ce qu'on appelle la classe géosociale c'est-à-dire l'importance des facteurs socio-économiques pour expliquer le vote la richesse le revenu l'éducation le niveau de diplôme est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire ça joue un rôle important votre catégorie socio-professionnelle employé ouvrier est-ce que vous êtes indépendant est-ce que vous êtes petit commerçant puis la manière dont tout ça s'imbrique dans le territoire et notamment la taille de la commune où vous habitez puis la taille de l'agglomération à laquelle la commune où vous habitez est rattachée donc tout ça en fait aujourd'hui ça joue un rôle fondamental en termes de déterminant du vote et ça on l'a quantifié on ne savait même pas en fait ce qu'on allait trouver quand on a commencé à le faire et ce qu'on montre c'est que si vous prenez les dernières élections présidentielles par exemple avec ces facteurs géosociaux vous expliquez 70% des différences de vote entre communes si vous prenez l'élection de 1981 vraiment l'élection typique de la bipartition entre la droite et la gauche en fait avec ces mêmes facteurs géosociaux vous expliquez que 50% des différences de vote entre communes puis si on remonte à 1848 qui est déjà beaucoup mais en 1848 on est à 30% donc ça c'est la première chose qu'on voulait montrer c'est-à-dire que parfois on dit les gens ne votent plus que sur des dimensions culturelles ou sur des dimensions identitaires c'est pas du tout ce que nous disent les données les données nous disent que le géosocial n'a jamais joué un rôle aussi important que le rôle qu'il a actuellement et ce qui est intéressant c'est que si vous rajoutez à ça typiquement des mesures de l'identité le pourcentage d'étrangers dans la commune le pourcentage d'immigrés dans la commune on peut aussi mesurer pour la présence des différentes religions localement en fait vous augmentez le pouvoir explicatif à simplement 72 ou 73% ça ne veut pas dire que ça ne joue aucun rôle mais ça ne joue pas du tout un rôle central et c'est là aussi où on essaie d'informer le débat public c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on allume la télévision prenons la rentrée de septembre quand notre livre sort vous allumez la télévision à la rentrée de septembre on a l'impression que la seule préoccupation des français c'est la baïa bon voilà sauf qu'en fait la réalité c'est qu'à la rentrée de septembre la préoccupation de la moitié des français c'était de savoir s'ils pouvaient acheter ou pas et je parle de la moitié des français des fournitures scolaires à leurs enfants et puis de tout le reste des français de savoir si oui ou non il y aurait des enseignants devant leurs enfants en collège et en lycée parce qu'il y a un problème de recrutement dans la fonction publique de rémunération non attractive et il y a un problème plus général de pouvoir d'achat sauf que sur les médias et pas uniquement sur CNews beaucoup sur CNews mais pas uniquement on nous rabâchait matin, midi et soir là-bas il y a une responsabilité des médias il y a aussi une responsabilité des politiques parce qu'en fait c'est un tout petit peu plus simple finalement pour un politique d'aller à pieds joints paf sauter sur un débat identitaire où il faut avoir des positions assez tranchées où vous êtes sûr de faire le buzz que d'avoir des mesures concrètes sur la manière dont vous allez augmenter les rémunérations des enseignants pour re-rendre ce débat plus attractif sauf qu'en fait si ce qu'on montre c'est que les gens s'expriment davantage sur des problématiques socio-économiques ça veut dire que les réponses qu'ils attendent du politique c'est pas des réponses identitaires c'est des réponses à leurs préoccupations en termes socio-économiques et c'est un peu ça ce qu'on essaie d'apporter dans le livre pour le coup au débat public actuel il y a une vocation historique il y a une vocation de travail de recherche académique et aussi d'intérêt d'ailleurs citoyen pour comprendre un peu comment la vie politique a évolué sur le long terme puis il y a une vocation un peu plus actuelle d'informer ce débat public là et de mettre un certain nombre de questions un peu sous les projecteurs après on va nous dire vous sous-estimez le rôle de l'identité disons que peut-être que la manière dont notre livre a été perçu c'est qu'on le sous-estime un tout petit peu mais on va dire que dans la couverture médiatique d'ensemble quand on va regarder les chaînes d'information on a plutôt tendance à le surestimer donc on essaie un tout petit peu de rétablir l'équilibre du balancier oui alors et en même temps les sujets socio-économiques on insiste sur leur complexité et sur leur multidimensionnalité c'est-à-dire que toute notre analyse avec la classe géosociale c'est vraiment d'insister sur le fait que pour une même niveau de richesse ou de pauvreté par exemple des communes qui sont à 800 euros par mois de revenu moyen ou 1000 euros par mois de revenu moyen vous n'allez pas forcément voter pareil parce que l'expérience que vous avez fait par exemple si vous avez plus d'ouvriers et moins d'employés et aujourd'hui il y a plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages alors qu'il y a plus d'employés des services dans les banlieues et les métropoles l'expérience que vous avez du monde comme ouvrier qui a été notamment soumis à la désindustrialisation et qui a vécu l'intégration européenne et commerciale enfin nous on est très européen très fédéraliste quelque part et en même temps l'Europe telle qu'elle a été construite à partir du traité de Maastricht et du traité de 2005 a parfois un peu passé par pertes et profits toutes les victimes de la concurrence commerciale biaisée sans normes environnementales sociales fiscales communes et concrètement les personnes dans les bourgs et les villages qui ont été beaucoup plus soumises à la concurrence internationale notamment dans les secteurs industriels ont eu un sentiment d'abandon qui va très au-delà c'est pas seulement l'abandon face aux services publics c'est aussi cette expérience de la mondialisation très différente que des employés par exemple Julia disait dans le secteur du soin dans le secteur du nettoyage qui sont des métiers très difficiles avec des horaires émiettés et des salaires le salaire moyen des employés en France est passé en dessous de celui des ouvriers depuis 30 ans donc ce sont aussi des classes populaires mais qui sont moins soumis à la concurrence internationale et à la concurrence commerciale et donc qui ont peut-être moins ressenti l'intégration commerciale européenne la mondialisation comme une menace et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils continuent de voter plus à gauche que ces classes populaires ouvrières des bourgs et des villages qui se sont qui se sont sentis davantage abonnés il y a toute la question de l'écologie avec parfois une façon d'un discours urbain consistant à stigmatiser les personnes qui ont leur voiture individuelle le pavillon individuel dans le monde rural en oubliant au passage qu'il peut y avoir des urbains beaucoup plus riches qui prennent l'avion pour partir en week-end et qui ont des émissions carbone beaucoup plus importantes donc voilà dire ces géosociales ou dire il y a des enjeux socio-économiques ça ne veut pas dire que c'est simple c'est-à-dire que mettre ensemble toutes ces expériences sociales différentes et des personnes qui ont eu qui appartiennent à des classes géosociales qui sont très différentes sur plein de dimensions différentes c'est-à-dire c'est très multidimensionnel la classe sociale et donc ça ne se transforme pas immédiatement en mobilisation politique commune et dans la vision un peu marxiste simplifiée vous avez le prolétariat la bourgeoisie bon ben la classe sociale est censée déterminer immédiatement un parti politique une identité politique une mobilisation politique bon mais en fait le monde n'a jamais été comme ça ni même au 19e siècle où on montre que la classe sociale aussi entre les classes paysannes les classes ouvrières c'est très multidimensionnel et aujourd'hui encore plus c'est-à-dire que la classe sociale c'est encore plus complexifié avec la mondialisation la concurrence internationale l'état social qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois par exemple dans le secteur de la santé de l'éducation qui sont un peu plus diplômés mais pas forcément toujours très bien rémunérés et qui donnent lieu à des perceptions du monde particulier donc toutes ces expériences sociales différentes ensuite les rassembler dans des blocs politiques qui peuvent atteindre la majorité c'est tout sauf simple et donc par rapport à votre question est-ce que vous adressez aux responsables politiques aux citoyens nous on essaye d'abord on est modeste on essaye d'être humble c'est-à-dire que c'est quand même c'est très compliqué d'arriver à convaincre ces personnes qui ont eu des expériences très différentes que ce qui les rassemble est finalement plus important que ce qui les divise et en même temps il y a aussi la leçon historique du fait que parfois ça a été possible dans le passé c'est-à-dire qu'en particulier les classes populaires urbaines et les classes populaires rurales pendant une grande partie du XXe siècle étaient finalement plus proches dans leur vote que ce qu'elles étaient aujourd'hui et on cite souvent cet exemple de l'élection de François Mitterrand en 81 où finalement Mitterrand avait pratiquement le même score dans les villages les bourgs les banlieues et les métropoles et ce n'est pas seulement parce qu'il y avait une affiche avec une église et un village dans le dos c'était une réalité beaucoup plus profonde qu'on observe pendant une grande partie du XXe siècle où l'écart de vote entre le monde rural et urbain est très faible pendant une très large partie du XXe siècle alors c'est vrai le monde rural votait toujours un peu plus à droite mais l'écart était très réduit et aujourd'hui on a retrouvé une espèce de division entre monde rural et monde urbain sur le plan politique qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle et pour nous c'est un des résultats centraux qu'on n'anticipait pas en tout cas dans ces proportions et qui doit interpeller et qui fait que la gauche selon nous aujourd'hui doit réussir à mieux parler aux classes populaires rurales ce qu'elle a réussi à faire pendant longtemps alors voilà certains ne sont pas forcément d'accord là il y a des différences de vision de stratégie et c'est vrai qu'on apporte des éléments qui peuvent contribuer on l'espère à faire un peu bouger les perceptions de ce côté là justement Baptiste je crois que tu avais une question sur la gauche après avoir pointé du doigt justement un manquement au sein de la gauche à savoir donc l'abandon de la ruralité qu'attendez-vous concrètement de la position de la gauche sur ce sujet je peux répondre comme à chaque fois je fais les longues réponses au départ t'as plus que les miettes après je veux pas non mais c'est pas c'est plus compliqué que ça enfin je veux dire c'est pas un jour la gauche qui s'est réveillée en disant on va abandonner les classes populaires rurales c'est un phénomène et c'est plutôt finalement essayer de comprendre pourquoi les électeurs modestes en ruralité ont arrêté de voter pour la gauche et se sont d'abord tournés davantage aujourd'hui vers le rassemblement national une des choses nous ce qu'on fait dans le livre on fait l'analyse au niveau de chaque élection en regardant chacun des partis on a parfois 30, 40, 50 candidats par élection ensuite on va les regrouper entre 12 et 15 nuances puis à un moment donné on va simplifier pour voir l'évolution de long terme entre des grands blocs et dans la tripartition actuelle certains ont été un peu étonnés qu'on la fasse revenir en 1992 en nous disant bah non la tripartition c'est soit 2002 avec la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le deuxième tour soit carrément 2017 finalement avec la victoire d'Emmanuel Macron et en fait on le fait en 1992 pour une raison qui nous paraît extrêmement importante c'est le référendum sur Maastricht et le référendum sur Maastricht finalement c'est le début du redécoupage politique tel qu'on le voit actuellement avec une division du bloc de gauche du bloc de droite qui est très forte sur la dimension de la richesse et du revenu avec en gros les électeurs les plus favorisés du bloc de gauche comme du bloc de droite qui vont voter pour Maastricht et les électeurs les plus modestes du bloc de gauche comme du bloc de droite qui vont voter contre Maastricht et ça ça se renforce encore en 2005 et en fait si vous regardez les déterminants du vote rassemblement national aujourd'hui un des déterminants les plus forts du vote rassemblement national aujourd'hui c'est le vote non à Maastricht en 2005 donc il y a vraiment cette dimension en fait européenne qui va opérer une rupture très forte et notamment une rupture entre une partie des classes populaires rurales qui de facto n'ont pas fondamentalement bénéficié de l'euro de l'ouverture au commerce international et qui en ont plutôt finalement souffert avec derrière la désindustrialisation la montée du chômage la concurrence internationale les pertes d'emplois vous avez des avantages d'ouvriers aujourd'hui dans ce monde rural c'est pas les mêmes ouvriers que dans les années 60-70 qui auraient déménagé de la banlieue en périphérie c'est juste que ça a changé même la notion d'ouvrier aujourd'hui ça va être des ouvriers qui travaillent par exemple pour des grandes plateformes logistiques dans des conditions compliquées et qui ont vu justement que le monde ouvrier ancien a disparu en partie du fait de cette ouverture internationale donc nous on pense que parmi les réponses c'est vrai que devrait apporter la gauche pour aller reconquérir enfin il y en a plusieurs on fait que tracer des pistes et encore une fois là on le fait vraiment extrêmement modestement mais si on doit en résumer quelques-unes la première question c'est quand même la question de la propriété du rapport à la propriété privée ces classes populaires rurales elles sont bien davantage propriétaires c'est aussi finalement une partie de leur stratégie d'ascension sociale et c'est vrai que la gauche a un rapport compliqué avec la propriété depuis Marx certes mais aujourd'hui d'une manière différente avec notamment parfois une certaine dimension qu'on pourrait qualifier de mépris social qui va consister à dénoncer la petite propriété individuelle pavillonnaire et la voiture individuelle comme si finalement celui qui avait sa petite voiture individuelle dans les villages était responsable du changement climatique alors même qu'en fait il y a un problème de manque d'accès aux services publics et en fait si vous les interrogez vraiment sur l'utilisation de la voiture individuelle ils vont plutôt vous dire que c'est une dépense contrainte avec l'augmentation du prix de l'essence et qui serait bien davantage heureux si dans les gares qui sont encore là il y avait des trains qui continuaient à passer donc il y a vraiment cette question là comment on a un discours de gauche qui à la fois est ambitieux sur la question du changement climatique mais qui à la fois prend cette question là d'un point de vue redistributif on n'associe pas assez la question des inégalités sociales à la question de l'environnement et il faudrait le faire je veux dire on sait aujourd'hui penser la taxation des revenus de manière progressive première euro de revenu on ne le taxe pas pareil que le centième euro de revenu que le dix millième euro de revenu ou que le un millionième euro de revenu pareil en fait pour les émissions carbone il faudrait penser un système dans lequel la première tonne de carbone émise vous ne la taxez pas pareil que la cinquantième ni que la deux cent cinquantième ni que la cinq millième il se trouve que ça a été très bien documenté notamment il y a un rapport du laboratoire mondial sur les inégalités que les grandes inégalités en termes d'émissions carbone elles sont liées aux inégalités de revenus et ça c'est extrêmement frappant donc déjà pour la gauche ça fait partie des choses à faire c'est à dire que de lier la question sociale à la question environnementale d'un point de vue redistributif et de dire bah non mais l'effort il va être progressif comme pour le revenu finalement et ceux qui émettent moins aujourd'hui ils se trouvent qu'en moyenne c'est aussi les plus modestes ceux qui émettent moins aujourd'hui on va leur demander de faire moins d'efforts finalement pour contribuer à la réduction des émissions carbone que ceux qui émettent beaucoup plus parce qu'il faut cet aspect social ça pose une autre question au niveau de l'Europe l'Europe ici il y a un véritable enjeu Thomas a rappelé tout à l'heure qu'on est très pro-européen très fédéraliste et en même temps on voit toutes les limites de l'Union Européenne actuelle notamment pour lutter face à la concurrence déloyale qui peut être une concurrence déloyale sur le plan fiscal sur le plan social et sur le plan environnemental là on a à peine touché cette problématique du doigt au niveau européen puis au niveau des programmes de gauche et j'espère qu'on va davantage en parler pendant les élections européennes juste un exemple mais il est frappant on nous dit ah ça y est on vient de faire passer une taxe carbone aux frontières la taxe carbone aux frontières telle qu'elle est passée aujourd'hui elle va rapporter d'ici à 2030 l'équivalent de 2% du montant total des importations chinoises vous voyez pour vous dire à quel point on est quand même très 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 loin du compte par contre si vous aviez un programme ambitieux qui va dire au niveau européen si on peut avec nos partenaires et si nos partenaires ne veulent pas aller là-dessus on le fera d'abord unilatéralement au niveau français on va faire finalement du mieux disant on va introduire une taxation pour avoir moins de concurrence déloyale sur le plan écologique et utiliser ces recettes-là pour avoir davantage de services publics par exemple qui vont aller desservir les zones rurales abandonnées voilà il y a énormément de choses en fait à faire à penser c'est des problématiques qui sont complexes qui sont techniques je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ne sont pas souvent dans le débat public et que c'est plus sympa facile pour faire du clic que de sauter à pieds joints dans les problématiques identitaires sauf qu'en fait les électeurs c'est là-dessus qu'ils attendent aujourd'hui des réponses concrètes pour reprendre une miette sur l'Europe non je pense cette question européenne est centrale parce que c'est vrai que ça fait partie de cette question de la mondialisation générale appris à travers les deux référendums européens de 92 et 2005 qui sont donc les deux derniers référendums importants qu'il y a eu en France enfin le référendum de 2005 et le dernier référendum qu'il y a eu en France et avec la victoire du non à 55% que personne n'anticipait les différents partis politiques qui appelaient pour le oui ont été tellement traumatisés de cette expérience que plus aucun référendum n'a été conduit depuis presque 20 ans maintenant en France donc il faut se rendre compte de l'ampleur du choc que ça a constitué pour nous c'est vraiment central et je veux dire très clairement nous tous les deux on a voté pour le oui enfin toi en 92 tu ne votais pas encore tout à fait mais moi c'était mon premier vote et j'ai voté pour le oui on est tous les deux pour une Europe du mieux disant sociale, fiscale c'est-à-dire on pense que l'Europe elle devrait permettre au pays de rajouter disons un niveau supplémentaire de redistribution de justice sociale mais elle ne doit pas empêcher cette Europe du mieux disant social chacun de commencer par faire le maximum tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau européen et c'est ça le problème actuellement c'est que l'Europe telle qu'elle s'est construite dans ses règles notamment dans le traité de Maastricht c'est qu'en fait elle empêche parfois juridiquement chaque pays de se protéger unilatéralement de prendre des mesures et ça je pense que c'est intenable dans la durée c'est-à-dire que je pense qu'il faut aujourd'hui et c'est vrai que c'est douloureux pour la gauche mais arriver à dire oui on a un objectif internationaliste fédéraliste on voudrait pouvoir prendre des décisions à la majorité pour faire du mieux disant social ensemble mais en attendant ça ne doit pas nous empêcher de prendre des mesures de protection environnementale sociale fiscale unilatérale ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que si vous avez des importations qui viennent d'un territoire ça peut être en Chine mais ça peut être aussi en Irlande ou au Luxembourg à travers le dumping fiscal qui viennent d'un territoire où les producteurs l'entreprise qui a produit ses biens ça peut être des batteries électriques ça peut être n'importe quel autre bien ou service n'a pas payé les mêmes impôts les mêmes taxes carbone les mêmes règles environnementales sociales que ce que paye l'entreprise qui produit les mêmes biens en France et bien il faut faire payer la différence à la frontière parce que sinon vous vous mettez dans une situation où vous enfin voilà c'est juste une concurrence complètement déloyale il se trouve que c'est malheureusement on ne l'a pas fait au départ avec les différents traités européens les différents traités de l'OMC on a créé les conditions d'une concurrence complètement biaisée bon c'est pas parce qu'on a fait des erreurs il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans qu'on doit continuer avec le même cadre pendant 50 ans et là malheureusement sans décision forte unilatérale où on dit aux partenaires européens si dans 6 mois on ne s'est pas mis d'accord sur la mesure nous on prendra cette mesure je pense que c'est impossible d'entraîner finalement les autres et c'est compliqué d'en arriver là moi j'ai mis assez longtemps à arriver à cette idée qu'il y a des décisions unilatérales qui devront être prises si on veut vraiment transformer l'Europe d'intérieur mais pour nous c'est quand même une des clés pour sortir pour sortir de la situation actuelle et j'ajoute c'est quelque chose qui est vrai sur la France mais en fait on observe ça dans d'autres grandes démocraties occidentales où il y a une coupure entre le monde urbain le monde rural beaucoup de territoires périphériques qui ont beaucoup subi la désindustrialisation aux Etats-Unis se sont mis à voter pour Donald Trump pas forcément parce qu'il trouvait Donald Trump génialissime mais parce que c'était le seul qui disait oui quand même la concurrence avec la Chine alors Donald Trump il utilisait ça à la Donald Trump pour en fait défendre sa propre fortune et sans soucis sociaux véritables de même que le RN aujourd'hui son programme social Marine Le Pen supprimait l'impôt sur la fortune immobilière elle n'est pas très différente de son père sur les questions de redistribution des richesses elle est dans le fond très libérale même si elle essaye de faire voir qu'elle est sociale mais elle arrive sur la question européenne et sur la question de la mondialisation à interpeller des électeurs qui se sont sentis abandonnés à la fois par la gauche et par la droite qui ont construit une mondialisation pour le coup très inégalitaire et qui a détruit beaucoup d'emplois donc voilà pour nous c'est quand même une des clés et c'est un débat compliqué parce qu'il faut arriver à la fois à être internationaliste fédéraliste à long terme mais à prendre aussi des mesures unilatérales pour faire avancer les choses on pense que c'est possible de tenir les deux ensemble mais c'est pas simple alors je vous propose maintenant on va rentrer dans des résultats plus concrets de votre livre et donc pour cette dernière partie je vais appeler Loïse et Lou alors dans votre ouvrage il y a toute une partie qui est consacrée à la montée de l'abstention qui atteint des niveaux jamais enfin depuis les 200 ans que vous avez analysé de toute façon il n'y avait pas de vote donc c'est un phénomène assez inquiétant et Lou a une question justement autour de ça exactement alors vous avez expliqué tout à l'heure les facteurs explicatifs du vote alors quels sont ceux de l'abstention alors je commence mais après tu reprends oui alors l'abstention alors il y a toute une partie du livre effectivement consacrée à l'histoire de la participation électorale depuis la révolution française et là disons il y a deux résultats qui sont très frappants le premier c'est que la participation s'est effondrée en France à un niveau aujourd'hui on est en dessous de 50% aux dernières élections législatives qu'on n'avait pas vu depuis la révolution française c'est-à-dire au moment de la révolution française la participation est de l'ordre de 30-40% au principaux scrutins législatifs ou au référendum de 1793 ce qui peut paraître comme ça pas beaucoup mais il faut voir le contexte de l'époque c'est-à-dire qu'on vote au chef lieu de canton il faut marcher une demi-journée vous n'avez pas la presse et les chaînes d'information donc vous informez sur le vote c'est la première fois qu'on vote à cette échelle la France est le premier pays du monde sous la révolution française à faire voter il y a 6-7 millions d'électeurs les cités grecques dans l'antiquité c'est maximum 10 000 électeurs le Royaume-Uni ou les Etats-Unis à la même époque dans les années 1790 c'est 200 000-300 000 électeurs la France avec 6-7 millions d'électeurs il n'y a que des hommes il n'y a pas de femmes les hommes les plus pauvres sont quand même exclus il y a à peu près les 30% des hommes les plus pauvres donc c'est un système qui a plein d'hypocrisie mais c'est très ambitieux d'essayer de faire voter quand même 6-7 millions de personnes à ce moment-là 30-40% de participation ce n'est pas si mal aujourd'hui on est pratiquement retombé au même niveau on est à 50% de participation en fait on est même plutôt à 45% parce qu'il y a 10% des gens qui ont le droit de vote qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale donc si on prend ça en compte on est plutôt à 45% de participation alors que de 1848 jusqu'aux années 1980-1990 on était toujours à 70-80% de participation législative donc là il y a il y a une espèce de régression démocratique au cours des dernières décennies qui est quand même très préoccupante le deuxième résultat qui peut permettre de donner des pistes d'explication c'est qu'on a au cours des dernières décennies une montée de l'écart entre la participation des communes les plus riches et des communes les plus pauvres qu'on n'avait jamais vue auparavant il y a cette idée parfois de dire bon ça a toujours été comme ça les plus riches s'intéressent plus aux élections que les plus pauvres on n'y peut rien c'est pas vrai du tout c'est à dire qu'en fait nous ce qu'on montre et pour la première fois on a ces courbes sur deux siècles on compare la participation dans les communes riches les communes pauvres en fait il y a eu des périodes entières où c'était le contraire où les communes pauvres votaient plus que les plus riches par exemple dans les années 60 70 au moment de l'union de la gauche vous aviez le parti communiste notamment arrivé à mobiliser dans des communes pauvres mais pas seulement c'était de façon générale vous aviez une participation plus forte dans les communes les plus pauvres là depuis les années 80 90 on a eu une montée de l'écart de participation qu'on n'avait tout simplement jamais vu c'est à dire qu'on a des ratios de participation entre les 10% les communes les plus riches les plus pauvres les 50% les plus riches les plus pauvres quelle que soit la façon dont vous découpez les données vous avez un écart qu'on n'avait jamais vu auparavant quelle est l'explication alors nous comme toujours on essaye d'abord de mettre en évidence des faits des évolutions et on liste les explications possibles mais a priori quand même l'explication principale c'est que les programmes politiques qui sont proposés l'offre politique comme on dit même si je n'aime pas beaucoup cette expression donne l'impression aux électeurs les plus modestes de ne plus vraiment être écoutés et donc je pense que des alternances gauche-droite pas très réussies où les électeurs ont eu l'impression que finalement c'était un peu le même programme qui était appliqué dans les deux cas a malheureusement sans doute contribué à ce résultat-là donc c'est pour ça que pour nous la démocratie doit fonctionner avec une bipolarisation gauche-droite assez claire avec des programmes quand même assez différents alors on va dire parfois la gauche va trop loin dans un sens la droite va trop loin dans un autre sens bon il ne faut pas non plus il y a quand même une force de rappel démocratique dans la bipolarisation gauche-droite qui fait que les uns et les autres normalement ne vont pas non plus ne peuvent pas aller très loin sinon ils perdent l'élection suivante mais il faut quand même assumer des programmes clairement différents et à un moment donné après disons les déceptions des années 80 et la chute du communisme aussi a peut-être conduit à un moment à une espèce d'acceptation commune du libéralisme économique dans des proportions excessives alors depuis la crise de 2008 on est un peu revenu sur cette espèce de sacralisation du libéralisme à l'échelle mondiale mais pas suffisamment et donc là pour nous une des explications de ces écarts de participation c'est l'absence de programmes vraiment ambitieux pour réduire les inégalités sociales les inégalités territoriales enfin en tout cas on est dans une situation aujourd'hui qui est très préoccupante où on vote encore moins en France qu'aux Etats-Unis ce qui est quand même une nouveauté parce que pendant très longtemps on s'est dit en France bon au moins en France on vote plus qu'aux Etats-Unis c'est vrai que historiquement les taux de participation étaient toujours plus faibles aux Etats-Unis là sur les derniers scrutins en 2020 l'élection de Joe Biden qui était pourtant beaucoup de gens disaient il n'est pas très jeune ce candidat c'est pas très enthousiasmant etc bon d'accord c'est pas très enthousiasmant mais aux élections on avait 70-80% y compris aux élections législatives alors qu'il se passe le même jour aussi aux Etats-Unis ce qui fait que quand les gens sont là pour la présidentielle bon ils votent aussi pour les législatives peut-être qu'en France ça pourrait permettre d'augmenter la participation législative ça pourrait aussi permettre de sortir de cette espèce de mythe présidentiel français où on pense que voilà une personne isolée un être suprême va résoudre tous les problèmes du pays ce qui évidemment ne marchera jamais et de faire les élections le même jour ça permettrait de parler peut-être un peu plus du Parlement des coalitions des majorités des programmes et un peu moins cette focalisation sur les personnes et sur cette présidentialisation du régime qui n'aide pas beaucoup la situation qu'est-ce que j'ai je vais prendre la suivante d'accord justement on avait une question sur la présidentielle comparative 2017-2020 on se demandait si les caractéristiques de l'électorat macroniste avaient évolué entre 2017 et 2022 et s'il y avait une évolution comment vous l'interpréteriez un peu pas tellement c'est-à-dire typiquement sur la relation entre le vote Macron et le revenu ça s'est un peu renforcé en fait en 2022 parce que notamment si vous regardez ce qui s'est passé il a capturé en fait une partie du vote précédemment les républicains ce qui fait que vous vous retrouvez avec une candidate les républicains Valérie Pécresse qui est à 4,7% des voix si je ne me trompe pas donc voilà on a cette tendance-là finalement qui s'est renforcée à la fois pour les présidentielles d'ailleurs et pour les législatives si vous regardez le vote la République en marche 2017 versus le vote ensemble en 2022 parce que voilà dans les deux cas il s'est renforcé sur sa droite il a pris un peu davantage du côté des républicains et puis il y a quand même toute une partie de l'électorat qui s'est aperçue entre 2017 et 2022 que en même temps tendait beaucoup plus fortement à droite qu'à gauche donc il avait quand même récupéré au départ une grande partie du vote socialiste qu'il a aussi un peu reperdu derrière donc ça serait la principale leçon de cette évolution-là mais il n'y a pas de rupture fondamentale dans la structure de l'électorat Macron entre ces deux élections Lou on a une question qui concerne les étudiants exactement alors en tant qu'étudiant nous interrogeons sur le rôle du diplôme et du niveau d'études dans la détermination du vote alors est-ce que quelle analyse pouvez-vous faire justement de ces déterminants dans le vote non mais ça c'est une question extrêmement intéressante et notamment ça ça c'est une vraie différence qu'on voit entre les classes populaires qui aujourd'hui votent davantage pour le rassemblement national et les classes populaires qui votent davantage pour la gauche déjà en soi si vous prenez la relation entre le diplôme et le vote vous avez un vote des plus diplômés qui est davantage un vote de gauche en moyenne c'est en partie dû à un effet revenu parce qu'en général quand vous êtes plus diplômé en moyenne vous allez avoir un revenu plus élevé mais pas entièrement c'est-à-dire que même une fois qu'on contrôle pour la richesse même une fois qu'on a contrôlé pour le revenu on voit le fait que vous avez quand même un vote des plus diplômés qui est davantage un vote à gauche alors pour ça on a utilisé un nouveau mot on a aussi parlé de ce qu'on appelle les sociodiplômés parce que vous avez quand même un vote de gauche assez marqué de gens qui ont des niveaux de diplôme élevés Bac plus 3 Bac plus 4 voire Bac plus 5 qui vont être infirmières qui vont être professeurs des écoles et qui vont en fait avoir des revenus relativement faibles voire des revenus plus faibles que les revenus des ouvriers qualifiés donc c'est pas parce que des revenus très importants et c'est vrai qu'on voit un vote assez fort de ces sociodiplômés davantage pour la gauche ensuite il y a quelque chose il faut essayer de comprendre justement ces différents votes et c'est pas que l'électeur Rassemblement National a renoncé au diplôme là où l'électeur de gauche mais il faut regarder comment ça s'inscrit justement dans la structure territoriale aujourd'hui vous êtes un électeur de classe populaire en milieu urbain là ça va être très difficile pour vous d'accéder à l'immobilier notamment du fait des prix de l'immobilier donc de facto vous n'avez pas trop d'autres choix que d'être locataire mais ça va être davantage facile pour vous d'une certaine manière d'accéder au diplôme parce que notamment vous avez une plus grande proximité des universités les classes populaires aujourd'hui plus rurales qui se tournent davantage vers leur Rassemblement National elles vont être davantage vers une stratégie d'ascension sociale par l'accession à la petite propriété notamment parce qu'elle est plus facilement accessible parce que le prix de la propriété est plus faible il ne faut pas oublier non plus que si vous vivez en ruralité en fait par rapport à vos enfants par exemple vous partez avec un gros handicap du point de vue de l'accès au diplôme et pas simplement la distance de l'université ça se joue dès le collège c'est assez bien documenté c'est-à-dire que dès le collège vous avez 45 minutes une heure de transport par jour parfois à l'aller et au retour et ça en fait ça a un impact négatif sur vos performances scolaires c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup plus coûteux d'aller dans le lycée de centre-ville parce que le centre-ville est loin et c'est encore plus coûteux pour vous d'aller à l'université et donc en fait quand vous allez essayer de développer votre modèle de réussite sociale et l'investissement que vous allez faire dans vos enfants ça va se faire plus par la petite propriété par le fait parfois de devenir indépendant aux petits commerçants et moins par l'accession au diplôme voilà il faut comprendre c'est pas intrinsèquement parce que vous êtes diplômé vous allez voter à gauche c'est des choses plus compliquées mais qui font qu'à l'arrivée l'effet net du diplôme quand on va réussir à le séparer du reste y compris du revenu de la richesse il tend quand même à renforcer le vote de gauche pour bien préciser ce que expliquait Julia sur l'effet net du diplôme c'est-à-dire que ce sont uniquement ce qu'on appelle nous les sociodiplômés c'est-à-dire en fait les moins bien rémunérés des diplômés qui votent davantage à gauche c'est-à-dire que les diplômés les mieux rémunérés qui vont être les cadres supérieurs du privé qu'on fait par exemple des écoles de commerce mais pas seulement vont voter eux beaucoup plus à droite ou pour Macron aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer et c'est ça qu'on arrive à faire alors qu'on peut faire aussi avec les données d'enquête de sondage mais c'est vrai que là avec les données au niveau communal très fine ce qu'on observe vraiment c'est que les communes où il y a le plus de diplômés du supérieur en général il y a aussi plus de cadres supérieurs elles vont voter plus Macron ou à droite mais par contre si on contrôle pour le revenu c'est-à-dire si on regarde des communes dans lesquelles il y a beaucoup de diplômés mais le revenu n'est pas terrible qui correspondent si on regarde à la loupe où vous allez avoir des diplômés des secteurs sociaux c'est-à-dire typiquement dans la santé dans l'éducation qui ont des diplômés élevés mais des revenus pas forcément très élevés juste pour bien quand même préciser ce dont on parle le pourcentage de diplômés en France au début des années 60 on avait 2% de la population adulte qui a été diplômée du supérieur donc c'était quelque chose de très très rare aujourd'hui on est à 34% chez les plus de 25 ans qui sont diplômés du supérieur alors si on prend les jeunes générations votre génération on est au-dessus de 50% on arrive à 55-60% il y a des pays en Corée on est à 70% sur la nouvelle génération donc personne ne dit qu'il faudrait revenir à 20% ou à 2% ça va continuer d'augmenter sans doute mais actuellement si on prend l'ensemble de la population adulte donc les plus de 25 ans en l'occurrence dans les recensements qu'on utilise on est à 34% de diplômés au sein de ces 34% tout le monde n'est pas très riche c'est-à-dire que vous avez pour être infirmière vous êtes Bac plus 3 Bac plus 4 pour être professeur des écoles vous êtes Bac plus 4 Bac plus 5 vous faites partie des 34% les plus diplômés du pays mais pour autant votre salaire peut être inférieur à celui d'un ouvrier qualifié ou d'un contre-maître qui a moins de diplômes éventuellement mais qui avec une autre stratégie de promotion sociale d'association sociale peut avoir un salaire plus élevé et donc c'est là vous voyez qu'on a ces expériences sociales différentes qui peuvent conduire à des votes différents et donc il faut vraiment regarder à la loupe pour bien distinguer ces différents facteurs et c'est là qu'on a ce vote des socios des socios diplômés à un moment on a un chapitre où on discute comment les choses pourraient se diviser dans un monde où tout le monde serait devenu diplômé alors on en est encore loin mais il y a eu quand même un mouvement où la totalité d'une génération est arrivée à l'enseignement primaire puis à l'enseignement secondaire et là dans le supérieur on a dépassé 50% chez les jeunes générations et sans doute on va continuer 60-70% si on était dans un monde où tout le monde ou presque dans les nouvelles générations devenait diplômé on aurait sans doute des séparations qui se feraient sur les choix de professions plus ou moins bien rémunérées plus ou moins motivées par des facteurs environnementaux sociaux culturels par rapport à des facteurs plus lucratifs disons et on aurait des nouvelles divisions politiques qui pourraient se créer sur cette base on en est encore très loin et nous ce sur quoi on insiste là c'est que pour l'instant le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur c'est 34% dans la population adulte donc il faut on ne peut pas se concentrer uniquement et la gauche en particulier ne peut pas qu'on ne va pas gagner des élections uniquement avec les sociaux diplômés et donc il faut la question du vote des employés des ouvriers de toutes les professions qui ne sont pas diplômées reste centrale et pour très longtemps Lou on a une question de quelque chose dont vous parlez souvent tripartition bipartition vous avez déjà un peu abordé le sujet mais donc il ressort de votre livre que la bipartition elle favoriserait davantage l'alternance politique mais aussi le progrès social plus que la tripartition donc pourquoi en fait c'est quelque chose qu'on observe sur le long cours c'est à dire que on a tous ces résultats électoraux depuis 1789 mais si vous lisez le livre et les premiers chapitres du livre avant de rentrer dans le dur des élections on va regarder comment s'est développé l'état social en France comment s'est développé l'éducation publique la santé publique comment se sont réduites les inégalités sur le long cours les inégalités de revenus les inégalités de patrimoine comment s'est développé l'accès à l'enseignement et l'accès à l'enseignement supérieur donc on va regarder vraiment l'évolution finalement de la structure socio-économique de la France au cours des 250 dernières années pour le dire rapidement et c'est vrai qu'une des choses qui est vraiment frappante c'est si vous regardez la grande période de développement de l'état social la grande période de réduction des inégalités économiques la grande période de réduction des inégalités de revenus de richesse ça se joue vraiment entre 1910 et 1992 avec un retournement d'ailleurs sur la question des inégalités de revenus comme de patrimoine à partir du milieu des années 1980 et ça correspond à la période de bipartition ensuite c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et la chose qui nous paraît la plus intéressante quand vous regardez cette période-là c'est pas forcément quand la gauche est au pouvoir qu'on va vers le progrès social et la réduction des inégalités et puis quand la droite est au pouvoir qu'on recule sur ces questions-là c'est vraiment l'alternance qui fait le progrès social et qui fait d'ailleurs on a aussi du coup ces chapitres sur la participation mais le progrès démocratique c'est aussi la période où les gens vont voter davantage parce qu'ils croient justement au fait que la politique peut amener du progrès social et on prend quelques exemples dans le livre un exemple qui est assez frappant c'est que si vous regardez l'Assemblée la Chambre qui a voté le taux d'impôt sur le revenu le plus élevé tout en haut le plus progressif de l'histoire fiscale française c'est la Chambre qui est élue en 1919 c'est la Chambre Bleu Horizon donc c'est la Chambre la plus à droite de toute l'histoire française qui vote le taux d'imposition le plus progressif donc le plus redistributif de toute l'histoire française pourquoi ? parce que c'est 1919 parce qu'il y a eu la révolution en 1917 parce que les socialistes comme les communistes ne sont pas loin de pouvoir remporter les élections et que face à ça finalement la droite se dit on va aller dans le sens du mieux disant social en fait on va donner aussi finalement des garanties aux classes populaires pour pouvoir en fait conserver le pouvoir vous avez la même chose qui va se passer en 1967-1968 toutes les lois sur le salaire minimum les augmentations salariales en 1968 c'est pas la gauche qui est au pouvoir c'est la droite qui est au pouvoir et ils le font pourquoi ? parce que justement vous avez les événements de mai 1968 derrière vous avez des très fortes mobilisations vous avez des grèves dans les usines et que la droite se dit la bonne idée c'est plutôt que d'aller dans ce sens du progrès social là plutôt que de perdre les élections juste après donc c'est ça vraiment le bienfait de l'alternance ça empêche finalement la droite comme la gauche de faire trop de bêtises ou d'aller trop loin par rapport à un programme idéal quand elle serait au pouvoir et ça fait que chacun des partis va toujours dans le sens du mieux disant quand vous êtes en tripartition et notamment mais en fait ça vaut pour les deux tripartitions là on n'a pas s'il faut vraiment qu'on finisse à la nuit on n'a pas beaucoup de temps mais c'est assez frappant en fait si vous prenez la première tripartition quand vous écoutez Jules Ferry en 1885 il va y avoir un discours qui disqualifie volontairement la gauche donc à l'époque les radicaux les radicaux socialistes comme la droite les conservateurs les monarchistes il va être extrêmement violent et en fait il va se présenter comme un espèce de cercle de la raison et on retrouve ça avec la tripartition actuelle c'est à dire une des caractéristiques de la tripartition actuelle et où il y a une responsabilité très forte d'ailleurs je pense du pouvoir actuel dans la chute de la participation dans la crise démocratique c'est cette manière de disqualifier les oppositions de gauche comme de droite et ça se fait souvent en termes de vocabulaire donc soit on les qualifie de populistes soit on les qualifie d'anti-républicaines et on se présente comme un espèce de cercle de la raison mais comme cercle de la raison avec un électorat socialement extrêmement très étroit ça fait que par contre vous n'allez pas vraiment dans le sens du progrès social mais vous faites passer une réforme des retraites contre 75% de la population et la seule raison qui fait que vous pouvez faire ça c'est que les classes populaires sont divisées en deux et du coup avec un socle électoral de 30% vous pouvez quand même espérer vous maintenir au pouvoir et ça quand on est en bipartition avec l'alternance finalement on ne constate pas des phénomènes qui vont dans ce sens là et c'est ça qui fait qu'on va avoir davantage justement de développement de l'état social de réduction des inégalités d'un plus grand niveau généralisé d'accès à l'enseignement supérieur etc. Allez on passe à notre dernière question peut-être il nous reste notre dernière question vous avez réalisé plusieurs cartographies du vote à l'échelle nationale sur l'une d'entre elles nous avons observé une coloration politique à dominante libérale progressiste en Bretagne et un vol social écologique plus important dans les régions montagneuses selon vous les liens transfrontaliers expliquent-ils ces différences ? Alors je précise que cette terminologie là le bloc libéral progressiste social écologique puis national patriote comme on appelle le bloc de droite nationale disons c'est une terminologie qui peut être discutée et donc nous on a trouvé on a essayé de choisir des termes tels que les partisans des différents blocs puissent se reconnaître plus ou moins dans les différentes terminologies parce que c'est vrai que c'est notre approche en général de ne pas disqualifier a priori tel ou tel type de vote et c'est pour ça aussi qu'on n'utilise pas dans ce livre les termes d'extrême droite ou d'extrême gauche parce que c'est quand même très très rare que les électeurs eux-mêmes ou les partis eux-mêmes se désignent eux-mêmes comme extrêmes et donc voilà alors après sur ces effets régionaux ils sont ils sont à la fois importants mais moi je voudrais insister peut-être sur le fait qu'ils sont quand même ils ont beaucoup diminué au cours du temps c'est-à-dire que même si c'est vrai ils continuent d'être là aujourd'hui et on peut on peut spéculer sur les raisons de ces effets mais moi quand même ce qui me semble le plus frappant c'est qu'à l'échelle historique Julia disait tout à l'heure la classe géosociale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui c'est vrai mais à l'inverse le département n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui c'est-à-dire que concrètement en 1848 la classe géosociale donc c'est-à-dire la richesse la taille d'agglomération et de communes la profession de diplôme explique 30% à peu près des écarts de vote entre communes mais si on rajoute le département on passe à 60% c'est-à-dire le département en tant que tel explique autant les comportements de vote que toutes les autres variables de richesse de taille d'agglomération et de communes aujourd'hui la classe géosociale est passée à 70% des écarts de vote si on rajoute le département ça rajoute 10% c'est-à-dire on passera à 80% ce qui est quand même important mais ce qui est très frappant sur la longue durée finalement c'est de voir que les facteurs départementaux ont quand même beaucoup diminué ce qui ne veut pas dire que la géographie ne compte plus le territoire compte mais à travers la taille d'agglomération et de communes mais un peu de la même façon dans tous les départements c'est-à-dire dans tous les départements les plus petites agglomérations et les plus petites communes vont voter d'une certaine façon par rapport aux grandes métropoles et les effets propres départementaux ont beaucoup diminué ce qui peut s'expliquer aussi par une forme de nationalisation du débat politique qui avant voilà vous n'aviez pas des chaînes d'information nationale une presse nationale vous avez une presse beaucoup plus locale que tu as beaucoup étudié et donc les comportements restaient donc après aujourd'hui ces différences sont encore là sur l'ouest il y a eu un renversement entre l'ouest du pays qui était sous-développé historiquement par rapport à l'est et au nord-est qui étaient les premières régions industrialisées du pays les premières régions alphabétisées aussi du pays si on remonte au 18e siècle au 19e siècle mais en même temps les régions qui ont connu les premières industrialisations sont aussi les régions qui ont connu les premières désindustrialisations et qui ont connu depuis les années 50-60 vraiment un très fort déclin économique et industriel alors que l'ouest du pays a eu tendance à profiter d'une deuxième vague de développement économique donc ces effets-là sont très importants les régions montagneuses plus périphériques ont tendance il y a quand même des territoires plus pauvres ont tendance à voter plus à gauche historiquement mais il y a des recompositions géographiques qui ont laissé des traces très fortes à l'image de votre livre on pourrait débattre pendant des heures mais je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête merci beaucoup Julia Cagé merci beaucoup Thomas Piketty c'était passionnant et puis je crois qu'il y a un petit moment dédié à la dédicace de votre livre pour ceux qui le souhaitent merci beaucoup merci merci applaudissements 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 applaudissements